salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur un sujet de type 1 géographie et le sujet c'est atout handicap du milieu naturel gabonais dans son économie mais avant de continuer la vidéo n'oublie pas d'être abonné de liker et de partager merci nous allons commencer par l'introduction mais avant je vais vous mettre un rappel de la méthodologie au début de la vidéo donc ici c'est comme on avait dit dans la méthodologie on commence par l'introduction l'introduction c'est vous pouvez passer par définition constat du général au particulier ou du particulier au général ok moi je suis passé par un constat pays afrique centrale avec une population estimée à 2,284 912 habitants le capon revanche une diversité des ressources qui peuvent contribuer à son développement économique toutefois ce milieu physique constitue quelquefois un obstacle à son leçon économique après ce venu après l'introduction on passe à la problématique de ce fait quels sont les inconvénients du milieu naturel quelles sont les forces et inconvénients du milieu naturel gabonais dans son économie pour la problématique vous venez juste prendre ce qu'on vous a donné ici donc les atouts handicap c'est ce que vous ramenez dans votre problématique en tout handicap j'ai juste mis des synonymes à force et inconvénients donc vous pouvez mettre de ce fait quels sont les atouts et inconvénients du milieu naturel gabonais dans son économie c'est simple ça c'est un sujet de type 1 lorsque vous avez on vous donne déjà votre plan vous prenez juste le plan vous mettez ça à la problématique quelles sont les forces et inconvénients et là vous avez aussi votre plan pour une bonne compréhension de ce sujet nous allons d'une part montrer les atouts du milieu naturel du gabon et d'autre part présenter les inconvénients de celui-ci dans l'économie donc lorsque vous avez deux arguments deux problèmes à développer dans le devoir vous devez prendre des connecteurs logiques qui se suivent donc on a d'une part et d'autre part s'il y avait trois trois problèmes à développer dans le devoir on devait apprendre tout d'abord ensuite et enfin c'est lorsque nous avons trois lorsque nous avons deux vous avez d'une part de pas premièrement deuxièmement c'est avec ses connecteurs logiques qu'on essaie un peu d'avancer c'était juste pour vous rappeler à propos de du plan pour bien annoncer un bon plan voilà maintenant le développement après l'introduction vous sautez deux lignes donc vous sautez deux lignes et vous revenez à la ligne le gabon dispose de plusieurs retours naturels capable de booster son économie notamment le manganèse et la forêt ici c'est la phrase chapeau donc avant de commencer votre développement vous devez faire une phrase chapeau où vous annoncez vos deux arguments que vous allez développer donc expliquer dans votre devoir vous annoncez là par les deux arguments dans une phrase chapeau c'est ce que je fais ici le gabon dispose de plusieurs atouts naturels capable de booster son économie notamment le manganèse et la forêt d'une part il ya deux arguments donc j'ai pris quoi deux connecteurs logiques qui se suivent d'une part le manganèse constitue une richesse naturelle du gabon là vous rappelez l'argument après avoir appelé l'argument vous expliquez donc en effet n'oubliez pas les connecteurs logiques d'explication en effet évidemment effectivement ainsi de suite donc en effet là je montre des jeux professeurs que je suis en train d'expliquer mon argument en effet le gabon est le premier producteur mondial de ce minéral il est exploité dans la province du haute gré par la compagnie minière de l'eau gré et ainsi de suite vous finissez votre explication vous revenez à la ligne vous ne sautez pas des lignes vous revenez à la ligne d'autre part la forêt représente aussi une force pour le milieu naturel gabonais là j'ai encore annoncé d'abord mon argument ensuite j'ai mis le connecteur logique d'explication évidemment le gabon est recouvert à 85% environ par la forêt quartariale ainsi cette forêt autour d'une diversité d'essence tel que l'okume et le clevasse du niveau de padoue etc c'est pourquoi en 2010 ça c'est juste des explications après finir après avoir fini votre explication l'explication de vos arguments vous fait une transition donc la transition le gabon dispose de plusieurs potentialités naturelles pour booster son économie donc c'est un petit résumé ensuite après le petit résumé vous annoncez votre prochaine partie cependant ce milieu naturel naturel désolé présente aussi quelques inconvénients pour son essor économique donc après la transition vous sautez une ligne vous sautez juste une ligne pour commencer la phrase chapeau de votre seconde partie du développement là vous avez une phrase chapeau le relief et l'hydrographie représente les principaux handicaps du milieu naturel gabonais donc là j'ai fait ma phrase chapeau où j'ai annoncé les deux arguments à développer petit rappel désolé en géographie je vous avais dit sujet de type 1 ou 3 on équilibre les parties ici j'ai utilisé deux arguments à la première partie donc je dois aussi utiliser deux arguments à la seconde partie par contre en histoire nous ne sommes pas obligés d'équilibrer dans géographie c'est obligé d'équilibrer si vous avez utilisé trois arguments à la première partie deuxième partie vous devez aussi utiliser trois arguments c'est comme ça en géographie dans l'histoire c'est autre chose histoire vous pouvez utiliser trois ou deux arguments à la première partie à la seconde partie vous utilisez deux arguments et la partie suivante trois ou trois arguments là bas il n'y a pas de problème mon géographie est obligé d'équilibrer les parties ok revenons à la correction donc le relief et l'hydrographie représentent les principaux handicaps du milieu naturel gabonais et là je commence ici à c'est ma france assez pour annoncer mon argument donc s'agissant du relief il représente un obstacle au développement économique du gabon effectivement là j'ai commencé à expliquer le gabon a une multitude de montages qui ne favorisent pas de montagne désolé qui ne favorisent pas la pratique de certaines activités voilà vous expliquez après l'explication vous revenez à la ligne vous ne sautez pas là je n'ai pas sauté voilà vous voyez bien là je n'ai pas sauté je vais juste appuyer une fois voilà vous revenez à la ligne en ce qui concerne l'hydrographie c'est une bénédiction pour le gabon car il possède 800 km de côtes mais plusieurs cours d'eau sont considérés comme obstacle ou frein pour son développement économique en effet je vais commencer ici j'étais juste tenté d'annoncer le l'argument après j'ai commencé à expliquer ici au niveau d'ici les connectés logiques en effet il ne permet pas l'inter correction ou la libre circulation entre les populations afin d'échanger et de faire le commerce dans la mesure où la navigation n'est pas facile à cause des rapides et des chutes après après ça vous sautez deux lignes pour aller à la conclusion donc retenons au terme de cette étude vous pouvez mettre le connecté logique que vous voulez enfin ensemble ainsi de suite moi j'ai mis retenons qu'au terme de cette étude que le milieu naturel représente un atout pour son décollage économique au regard de l'étendue des richesses du sol et du sous sol tel que le manganèse et la forêt cependant ce milieu naturel à plusieurs limites telles que le qui freine le développement économique économique du pays désolé voilà désolé après vous avez la question d'ouverture la question d'ouverture si vous avez une très belle question d'ouverture je vous assure vous avez des points c'est une question qui flatte un peu le professeur donc essayer de trouver une très belle question d'ouverture ça peut aussi vous aider en termes de points dès lors quelles sont les solutions envisageables pour que ces limites deviennent des atouts pour le développement économique du pays voilà on a fini la vidéo on a fini la correction et surtout n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou de laisser des sujets que je pourrai corriger et les mettre en vidéo merci et bonne soirée